Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy, et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. Cette semaine nous allons parler des bergers belges Groendal et Tervuren, du Lapin Coira, mais également du chien des Goths. Le Groendal, berger belge, est le cousin du berger allemand. Il s'en différencie par son poil noir et brillant. Il tient son nom du château éponyme près de Bruxelles. Son allure est élégante, et il fut dès le XVe siècle l'habitué des cours royales. C'est un chien aux multiples facettes, et il faut savoir ce que l'on veut en faire. Un chien de troupeau, de garde, d'avalanche ou de pistage. Très attaché à son maître, il adore les enfants, et ne change pas facilement d'environnement familial. Mais il est aussi fantasque et colérique que doux et affectueux. De caractère irascible, il vaut mieux, si on ne le connaît pas vraiment, aller vers lui prudemment. Le Groendal est l'une des quatre variétés du berger belge, avec le Laéquénois, le Malinois et le Tervuren. Le berger belge Tervuren fait penser à un berger allemand à poil long. Il est plus robuste que le Groendal, et partage avec les autres variétés de berger belge un flair exceptionnel. Cette spécificité, associée à de grandes aptitudes de l'apprentissage, en fait un chien de travail réputé. Utilisé comme chien d'avalanche, messager et secouriste, il assiste également les personnes aveugles ou handicapées. Le Tervuren est un chien ardent, très recherché comme animal de compagnie, en raison de la beauté de sa fourrure. Il faut plusieurs années pour que le magnifique pelage du Tervuren, aux poils denses et doux, atteigne la longueur recherchée. Comme le Groendal, le Tervuren est sensible et susceptible à l'extrême. Le Lapin Coïra Le Lapin Coïra, ou chien finnois de Laponie, est l'une des races les plus anciennes connues. Il était utilisé par les Lapons pour garder les troupeaux de règnes semi-domestiqués. Hors de la Finlande, il est apprécié comme chien de compagnie. La robe du Lapin Coïra est de différentes nuances, de gris noir et de fauve avec des taches. Le chien des Goths, ou vaste Ghostapet, ou encore Spitz des Visigoths, est populaire auprès des Suédois. Courageux, indépendant et sportif, il a besoin d'espace et n'est pas adapté à la vie en appartement. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous. Merci. 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 Merci.